Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Je suis, bautant de nos bienvenus Bernard, enseignant de français, tuteur des classes de première dans le cadre du programme de distance learning. Aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la compétence de base numéro 1, notamment la littérature, et nous allons aborder la question du groupement de textes. C'est la leçon 7 de cette séquence didactique. Alors, pour aborder cette notion, nous avons choisi comme thème de ce groupement les formes et les fonctions de l'insipide dans les romans d'Émile Zola. Nous avons choisi d'axer ce groupement de textes dans l'insipide, dans l'œuvre d'Émile Zola. Et pour aborder cette leçon, nous allons nous appuyer sur ce plan, l'objectif, les prérequis, le corpus, la découverte de la notion, le traitement de la notion, et nous finirons par un résumé. Je sais que tu es attentif et que tu es bien assis pour écouter, poursuivre avec moi cette leçon. Alors, pour atteindre notre objectif, il est le suivant. Identifier les formes de l'insipide chez Émile Zola, déterminer leur principale fonction chez cet auteur. L'objectif de la leçon est le suivant. Identifier les formes de l'insipide chez Émile Zola, déterminer leur principale fonction chez cet auteur. Alors, pour aborder cette notion, il faut maîtriser les notions du texte narratif et ses fonctions que nous avons vues. C'est-à-dire la notion du narrateur qui peut être hétéro-diégétique ou homo-diégétique, selon qu'il soit présent dans le texte à travers la première personne du singulier ou la troisième personne. Aussi, on va s'intéresser à l'histoire dans le texte narratif, aux personnages qui mènent des actions dans cette histoire. Aux temps verbaux, notamment le passé simple, l'imparfait à valeur narrative ou descriptive et le présent de narration. Nous n'oublierons pas dans le texte narratif les éléments spatio-temporels, c'est-à-dire qui permettent de situer l'action dans le temps et dans l'espace. Aussi, il faut avoir à l'extréer les notions des fonctions du texte narratif, la notion de la fonction symbolique, la fonction narrative, la fonction argumentative et bien d'autres encore. Ensuite, il faut maîtriser aussi la notion de l'écriture naturaliste. Parce qu'Emile Zola est le précurseur, sinon le théoricien du naturalisme, qui est cette écriture qui repose sur la représentation de la réalité telle qu'elle, en se basant sur la méthode clinique. Nous allons aussi avoir besoin de connaître les expansions du nom, c'est-à-dire cet ensemble de mots qui tournent autour du nom pour étendre sa compréhension, notamment la subordonnée relative, les adjectifs qualificatifs. Aussi, il faut connaître la notion du réseau lexical et du réseau sémantique. Par réseau lexical ou champ lexicaux, on entend cet ensemble de mots qui renvoient à une même idée, à une même notion. Par réseau sémantique, c'est la récurrence sémantique d'un mot dans un texte, c'est-à-dire chaque fois qu'un mot revient dans un texte, quelles sont les formes plurielles qu'il prend. Alors, une fois ces notions à l'esprit, nous pouvons passer au corpus, c'est-à-dire les textes que vont constituer notre cours. Je vais commencer par le texte 1, que je vais lire et que tu vas lire avec moi. Alors, Gervaise avait attendu l'entier jusqu'à 2 heures du matin. Puis, toute frissonnante d'être restée en camisole à l'air vif de la fenêtre, elle s'était assoupie, jetée en travers du lit. Févreuse, les joues trempées de larmes, depuis 8 jours au sortir du veau de tête. Où il mangeait, il l'envoyait se coucher avec les femmes et ne réparessait que tard dans la nuit. En racontant qu'il cherchait du travail. Ce soir-là, pendant qu'elle guettait son retour, elle croyait l'avoir vue entrer au grand balcon. Donc, les dix fenêtres flambantes éclairaient d'une nappe d'incendie la coulée noire des boulevards extérieurs. Il, derrière lui, elle avait aperçu la petite Adele, une brunisseuse qui dînait à leur restaurant. Marchant à cinq ou six pas, les mains ballantes, comme si elle venait de lui quitter le bras, pour ne pas passer ensemble sous la clarté crue des glos de la porte. Quand Gerber se séveilla, vers cinq heures, rédit, les mains brisent, les reins brisés, elle éclata en sanglots, l'entier n'était pas rentré. Pour la première fois, il découchait. Elle resta assise au bord du lit, sous le lambeau de perce d'éteinte qui tombait de la flèche attachée au plafond par une ficelle. Et, lentement, dès ses yeux voilés de larmes, elle faisait le tour de la misérable chambre garnie, meublée d'une commode de noyer, dont un tiroir manqué. Les trois chaises de paille et d'une petite table graisseuse, sur laquelle traînaient un pot à eau ébréché. On avait ajouté pour les enfants un lit de fer qui barrait la commode et qui emplissait les deux tiers de la pièce. La malle de Gervaise et de l'entier, grande, ouverte dans un coin, montrait ses flancs vides. Un vieux chapeau d'homme, tout au fond, enfui sous des chemises et des chaussettes sales. Tandis que, le long du mur, sur le dossier des mœurs, pendait un châle troué. Un pantalon mangé par de la boue, les dernières nippes dont les marchands d'habits ne voulaient pas. Au milieu de la cheminée, entre deux flambeaux désignes d'épareillés, dépareillés autant pour moi, il y avait un paquet de reconnaissances du monde piété, d'un rose-tentre. C'était la belle chambre de telle, la chambre du premier qui donnait sur le boulevard. Le texte est d'Emile Zola, tiré de l'œuvre La Sommoire, paru en 1877. C'est le premier texte qui constitue la séquence de ce groupement de textes. Nous allons passer au deuxième texte. Je voudrais que tu gardes la même attention. Denise était venue à pied de la gare Saint-Lazare, où un train de Cherbourg l'avait débarquée avec ses deux frères. Après une nuit passée sur la dure banquette d'un wagon de troisième classe, elle tenait par la main Pépé et Jean la suivait. Tous les trois brisés du voyage, effarés et perdus, au milieu du vaste Paris, de n'élever sur les maisons, demandant à chaque carrefour la rue de la Michaudière, dans laquelle leur oncle Baudu demeurait. Mais, comme elle débouchait enfin sur la place Gaillon, la jeune fille s'arrêta nette de surprise. « Oh ! » dit-elle, « Regarde un peu, Jean ! » Et ils restèrent plantés, serrés les uns contre les autres, tout en noir, achevant les vieux vêtements du deuil de leur père. Elle, chétive pour ses vingt ans, l'air pauvre, portait un léger paquet, tandis que, de l'autre côté, le petit frère, âgé de cinq ans, se pendait à son bras. Et que, derrière son épaule, le grand frère, dont les saisons sudèbres, florissaient, était debout, les mains ballantes. « Ah bien ! » reprit-elle. Après un silence, en voilà un magasin. C'était à l'empoignure de la rue de la Michaudière et de la rue Neuve-Saint-Augustin. Un magasin de nouveautés dont les étalages éclataient en haute vive, dans la douce et pâle journée d'octobre. Huit heures sonnaient à Saint-Rouge. Il n'y avait sur les trottoirs que le pari matinal. Les employés filant à leur bureau et les ménageurs courant les boutiques. Devant la porte, deux commis, montés sur une échelle double, finissaient de pendre des lénages. Tandis que, dans une vitrine de la rue Neuve-Saint-Augustin, un autre commis, agenoué et le dos tourné, plissait délicatement une pièce de soie bleue. Le magasin vide encore de clientes et où le personnel arrivait à peine bourdonné à l'intérieur comme une ruche qui s'éveille. Ce texte est d'Émile Zola, Au bonheur des dames, édition Gallimard 1883. Ce texte, vous le connaissez bien, il est tiré de l'œuf au programme. Et nous allons continuer, toujours dans cette même séquence, avec le texte 3. Nous le lisons encore. Dans la pleine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme fievais seul. La grande route de Michienne à Montsou, des kilomètres de pavés, pouvant tout droit à travers les champs de Béthérave. Devant lui, il ne voyait même pas le sol noir et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de Mars. Des rafales larges comme sur une mer, glacées d'avoir balayé des lieux de marais et des terres nues. Aucune ombre d'arbre ne tâchait le ciel. Le pavé se déroulait avec la rectitude d'une idée au milieu de l'embrun, aveuglant des ténèbres. L'homme était parti de Marchienne vers deux heures. Il marchait d'un pas allongé, gueulotant sous le coton amincis de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet, noué dans un mouchoir à carreaux, le gênait beaucoup et il le serait contre ses flancs. Tantôt d'un coude, tantôt de l'autre. Pour glisser au fond de ses poches, les deux mains à la fois. Des mains gourdes que les linières du vent d'est faisaient saigner. Une seule idée occupait sa tête vide d'ouvrier sans travale et sans gîte. L'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Depuis une heure, il avançait ainsi. Lorsque sur la gauche, à deux kilomètres de Moscou, il aperçut deux feux rouges. Trois brasiers brûlants, en plein air et comme suspendus. D'abord, il hésita, pris de crainte. Puis, il ne put résister aux besoins douloureux de se chauffer un instant laine. Ce troisième texte est du même auteur, Émile Zola, mais tiré de l'œuvre germinale, parue en 1886. Le troisième texte lu, nous allons passer au dernier texte de cette séquence. Le texte 4. En entrant dans la chambre, Roubaud posa sur la table le pain d'un livre, le pâté et la bouteille de vin blanc. Mais, le matin avant de descendre à son poste, la mère Victoire avait de couvrir le feu de son poêle, d'un tel poussier que la chaleur était suffocante. Et le sous-chef de gare, ayant ouvert une fenêtre, s'y accouda. C'était un passe d'Amsterdam. Dans la dernière maison de droite, une haute maison où la compagnie de l'Ouest logeait certains de ses employés. La fenêtre, au cinquième, à l'angle du toit Mansardi qui faisait retour, donnait sur la gare, s'étrangé l'âge, trouvant le quartier de haut. Tout en déroulant brusquement de l'horizon, que semblait agrandir encore cet après-midi-là, un ciel gris du milieu de février, d'un gris humide et tiède traversé le soleil. En face, sous ce poudrement de rayons, les maisons de la rue de Rome se brouillaient, s'effaçaient légères. À gauche, les marquises des halles couvertes ouvraient leur poche géant, au vitrage en fumée, celles des grandes lignes immenses où l'oeil plongeait et que les bâtiments de la poste et de la bouilloterie séparaient des autres. Plus petites, celles d'Argenteuil, de Versailles et de la ceinture, tandis que le pont de l'Europe, à droite, coupait de son étoile de fer la tranchée, que l'on voyait à réparaître et filait au-delà jusqu'au tunnel des bâtignoles. Et, en bas de la fenêtre même, occupant tout le vaste champ, les trois doubles voies qui sortaient du pont se ramifiaient, s'écartaient en un éventail dont les branches de métal, multipliées, innombrables, allaient se perdre sous les marquises. Les trois postes des guillères, en avant des marches, montraient leur petit jardin nu. Dans l'effacement confus des wagons et des machines encombrant les rails, un grand signal rouge tâchait le jour pas. Zola, la bête humaine, 1890. Voilà les quatre textes choisis pour ce groupement de textes. Et, ces quatre textes appartiennent aux mêmes auteurs. Nous allons passer à la découverte de la notion. Et, pour cette partie, trois questions te sont posées. Observe et détermine la nature du document qui fait office de corpus. De combien de textes se compose ce groupement ? Ces textes sont-ils du même auteur ? Relie l'objectif et dis ce qui est attendu de toi au terme de cette leçon. Observe et détermine la nature du document qui fait office de corpus. De combien de textes se compose ce groupement ? Ces textes sont-ils du même auteur ? Relie l'objectif et dis ce qui est attendu de toi au terme de cette leçon. Tu prends quelques minutes pour pouvoir répondre à ces questions. Tout en te servant du corpus. Et, voici les éléments de réponse que nous avons pour la découverte de la situation problème. Le document qui fait office de corpus est un groupement de textes. Il est constitué de quatre textes du même auteur. Il est attendu de moi que je puisse identifier les formes de l'insipite chez Émile Zola et de déterminer leur principale fonction chez cet auteur. La découverte de la situation est en faite. Nous pouvons continuer avec la prochaine étape de cette leçon. Tout en rappelant que si vous avez constaté, lorsqu'on parle d'insipite, ce sont les premiers textes d'une œuvre romanesque. Et ici, nous nous sommes attardés sur l'insipite chez l'auteur Émile Zola. Alors, passons donc au traitement de la notion. Première question. Quel est le thème qui structure ce groupement de textes? Tu as quelques minutes pour répondre à cette question. Nous avons lu les textes de fond en con. Maintenant, il faut identifier le thème qui structure ce groupement de textes. Lorsque nous parlons de groupement, il s'agit de l'ensemble de ces textes. Voici ce que nous avons comme réponse. Ce groupement de textes est organisé autour des formes et fonctions de l'insipite dans les romans d'Émile Zola. C'est bien de préciser dans les romans d'Émile Zola. Alors, nous allons nous attarder sur la particularité autant que moi de l'usage de l'insipite chez cet auteur. Question 2. D'après ce thème que dois-tu étudier dans chacun des textes de groupement, à quoi renvoie cette notion plus concrètement? D'après ce thème que dois-tu étudier dans chacun des textes du groupement, à quoi renvoie cette notion plus concrètement? Comme élément de réponse à cette question, nous disons que le texte invite à étudier les formes et les fonctions de l'insipite dans les romans d'Émile Zola. Les formes et les fonctions de l'insipite dans les romans d'Émile Zola. Pour la question B, à quoi renvoie cette notion? Cette notion renvoie aux techniques d'écriture, aux rôles joués par les premiers textes dans les romans d'Émile Zola. Il s'agit ici de voir quelles sont les techniques d'écriture utilisées dans l'insipite chez Émile Zola dans le mois. Et quel est le rôle joué par ces techniques d'écriture? Ceci nous conduit à la question 3. Justifie le choix du thème de ce groupement. Autrement dit, pourquoi avons-nous choisi ce thème? Alors nous disons que ce thème se justifie par le fait que l'insipite joue un rôle capital dans le roman naturaliste par sa capacité à situer les personnages et le cadre d'électriques. Alors pour justifier ce thème, nous sommes partis du fait que pour les naturalistes, l'entrée dans le roman qui est l'insipite permet de situer les personnages tant dans l'espace que dans le temps. Et ceci nous permet de comprendre quelle sera la suite de l'intrigue, quels sont les personnages qui vont meubler l'intrigue. Et ici, nous parlons des personnages principaux. Question 4 Relève dans les textes proposés, l'auteur, le titre de l'oeuvre de le texte est tiré, le genre, l'année de parution. Alors tu vas partir sur les textes que nous avons étudiés et là tu vas identifier qui est l'auteur de ce texte, quel est le titre de l'oeuvre où le texte est tiré, quel est le genre de ce texte. Je précise bien le genre et j'attire ton attention ici sur la différence lorsque nous parlons de genre et de type. Lorsque nous parlons de genre, je t'envoie ici dans les trois catégories que nous avons. À toi de dire à quelle catégorie appartient les textes que nous avons choisis. Alors quelle est l'année de parution de, des textes étudiés. Alors réflexion faite, voici ce que nous proposons. Les quatre textes ont pour auteur Émile Zola. C'est un écrivain français. Il est le théoricien du naturalisme. C'est-à-dire que c'est lui qui a posé les bases du naturalisme. Qui a défini ce que c'est que le naturalisme et l'a implémenté dans les textes romanesques. Alors, nous passons à la deuxième rubrique de cette première question, de cette quatrième question. Nous disons que le premier texte est tiré du roman La Sommoire. Il est paru en 1877. Le second texte est extrait de l'œuvre Germinal, publié en 1885. Le troisième texte que nous étudions, elle insipite du roman La Bête humaine, paru en 1890. Quant au quatrième texte, qui est le dernier de cette séquence, il est tiré de l'œuvre. Vérité, publié en 1893. Alors, nous continuons avec la question 5. Et cette question t'invite à ceci. En te servant, quelle date de parution situe ce texte sur le plan chronologique ? A quel mouvement littéraire correspond cette période ? En te servant, des dates de parution situe ce texte sur le plan chronologique. Et ici, lorsque nous parlons du plan chronologique, il s'agit de la parution de ce texte dans le temps. à quel mouvement littéraire correspond cette période ? Dans la référence à la chronologie, il s'agira de situer, de dire, à partir de l'époque de parution de ce texte, le mouvement littéraire qui prédomine en cette période-là. Comme élément de réponse, ces textes sont écrits entre 1877 et 1893. Nous constatons que ces textes sont parus dans l'espace de 5 ou alors 6 années. Et cette période correspond à la deuxième moitié du 19e siècle ou encore à la fin du 19e siècle. et ils appartiennent au courant naturaliste. Nous sommes là dans l'après-guerre, la deuxième guerre mondiale, en tant pour moi, et, pardon, le 19e siècle. Et la première moitié du 19e siècle est dominée par le romantisme. et cette seconde moitié, on va voir apparaître d'autres courants littéraires nouveaux et parmi ces courants littéraires nouveaux qui vont venir briser la dominance du naturalisme, du romantisme, autant pour moi, nous aurons le naturalisme dont nous avons dit le théoricien Émile Zola. Une fois le traitement de la notion faite, nous pouvons retenir quelque chose de cette étude et nous allons dire ceci. Les textes étudiés sont axés sur le thème « Formes et fonctions » de l'incipite. Le groupement de textes étudiés est constitué de quatre premiers textes ou incipites tirés des romans d'Émile Zola parus entre 1877 et 1893. Ces textes appartiennent au mouvement naturaliste. La finalité de ce groupement de textes est d'identifier les formes de l'incipite chez Émile Zola et de déterminer leur principale fonction. Alors, voilà ce que nous pouvons retenir de cette leçon qui nous a permis de présenter les textes, de les situer dans le contexte de parution, de voir quel est le courant littéraire qui prédomine dans ces textes, mais également de voir le but visé par ce groupement de textes. Notre prochaine leçon portera sur la lecture analytique du premier texte de ce groupement. D'ici là, bonne assimilation. See you next time. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501